Je me suis rendu compte, en secondaire 2, on a 12 ans en secondaire 2, je me suis rendu compte que j'aimais ça gosser sur des instruments de musique. J'ai emprunté une des basses à mon père, je me suis joué là-dessus. Puis on est une dizaine d'années plus tard, je joue encore de la musique, un peu plus qu'avant même. Je dirais que c'est ma passion. Dans le fond, c'est différents styles de musique imbriqués, mais qui se rejoignent tous en quelque part. Quand on vient qu'à jouer ça dans une pièce, par exemple, de métal, on voit qu'il y a des petits éléments par-ci, d'un style, d'un autre style par-là, mais ça fait un tout relativement cohérent. Mon but, en faisant ce spectacle-là, c'est de partager ma passion. Moi, de voir les gens venir à ce spectacle-là et de triper avec moi, ça va être, comment je pourrais dire ça, mon cachet, ma paye. Moi, mon but, c'est de faire voir aux gens que le métal, c'est comme n'importe quel autre style, c'est comme la pop, c'est comme le country, c'est comme le rock. Tu peux jouer n'importe quoi, tu peux exprimer n'importe quoi dans le métal. Puis, vu que je joue du métal instrumental, des fois, c'est un petit peu plus difficile de faire embarquer le monde, vu que ça ne prend pas. Mais mon but, c'est de renverser ces genres de préjugés-là, puis de présenter quelque chose d'entraînant, pas quelque chose d'agressant, mais plutôt quelque chose qui fait transporter dans un autre univers musical, puis qui te fait apprécier la mélodie, puis toutes les beats de ces chansons-là. Bien, merci à toi, Étienne-Jacques, et à toute l'équipe de l'Agora des Arts, c'est vraiment une belle opportunité. On se donne rendez-vous le 4 mai 2019 à 8h. C'était à 8h? C'était à 7h ou c'était à 8h? Sous-titrage Société Radio-Canada